Maintenant, un projet bien intéressant. Je vous dis pourquoi l'Odyssée d'Homère, un classique, mais vu, revisité par Pénélope, la femme d'Ulysse. Et seule une grande auteure aurait pu s'attaquer à un classique comme l'Odyssée d'Homère. Et cette auteure-là, c'est Margaret Atwood, qui raconte les péripéties vécues par Pénélope pendant la longue, très longue absence d'Ulysse qui était partie participer à la guerre de Troie. Voici un aperçu de ce spectacle de Pénélope Iade. Ulysse, un héros parmi les plus célèbres de la mythologie grecque, quitte son royaume d'Ithac pour participer à la guerre de Troie. Il est parti pendant 20 longues années, laissant derrière lui son fils Télémac et sa femme Pénélope. La pièce de Pénélope Iade, c'est l'histoire de Pénélope. De sa naissance à son mariage, en passant par la rivalité avec sa ravissante cousine Hélène. Mais l'intrigue tourne particulièrement autour de ce qui s'est produit pendant l'absence prolongée de son mari. Pénélope se retrouve à tout contrôler et gérer. Lorsqu'elle commence à croire que son mari est mort, elle doit repousser tous les prétendants qui veulent récupérer le royaume. Mais Ulysse revient soudainement à Ithac et massacre tous les hommes qui s'est installé dans sa demeure. Pénélope doit se résigner à redevenir une femme soumise. Avec humour et intelligence, le texte de Margaret Atwood nous propose une perspective féministe sur l'Odyssée d'Homère. La comédienne Megan Follows est lumineuse dans le rôle de Pénélope. Elle livre avec aplomb ses nombreux monologues avec tout le charme qu'on lui a connu dans la série À nos pignons verts. Les costumes servent bien la scénographie, ce qui fait pour du théâtre physique. Dans cette épopée théâtrale, les femmes sont reines. Aux États-Unis, maintenant, on assiste à une véritable guerre contre les téléchargements illégaux sur Internet. Et le plus récent épisode, c'est la fermeture d'un site néo-zélandais.